Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre Nantes c'est un match qui a lieu ce samedi 4 mai 2024 à 21h pour le compte de la 32ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 alors Brest c'est le 3ème du classement qui reçoit Nantes le 14ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Brest et Nantes depuis le début de la saison ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 alors au classement on a donc Brest qui est 3ème de Ligue 1 avec 56 points en 31 matchs 16 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 42 buts marqués, 33 en caissé puis 16 de différence de but ils sont à seulement 2 points du 2ème Monaco c'est très serré et ils n'ont qu'un point d'avance sur le 4ème Ligue 1 donc ils ont besoin des 3 points de la victoire après ils sont sûrs d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine donc quoi qu'il arrive c'est que du bonus on va dire Nantes de son côté est 14ème avec 32 points en 31 matchs 9 victoires, 5 nuls, 17 défaites, 29 buts marqués, 49 en caissé, moins 20 de différence de but alors Nantes n'a que 3 points d'avance sur les premiers barragistes pour la relégation donc ils ont aussi besoin de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge au niveau des meilleurs marqueurs pour Brest on a Del Castillo 8 buts Dumbia, Mounier et Camara 6 buts, Lesmélou 4 buts pour Nantes on a Mohamed avec 8, Ablaïn et Mollet 4 buts Dédis Simon 3, Bamba 2 buts les meilleurs passeurs alors pour Nantes, pour Brest déjà on a Del Castillo avec 8 passes décives, meilleurs passeurs ex-eco de Ligue 1 ensuite pour Brest, Satriano 4, Dumbia, Loco 3, Camara et Lala avec 2 passes décives et pour Nantes on a Mollet et Simon avec 5 Mohamed 2 et des joueurs 1 passe ensuite les résultats toutes compétitions confondues cette saison Brest, 39 matchs joués, 21 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 59 buts marqués 40 ans qui s'est plus 19 de différence de buts c'est une équipe qui fait beaucoup beaucoup de spectacles ils restent sur une victoire exceptionnelle à Rennes 5 buts à 4 en ayant marqué à la 95ème minute après avoir enchaîné 2 défaites avant ils avaient quand même dans l'ensemble ils enchaînent beaucoup de bons résultats c'est une équipe qui joue très bien au foot et qui est capable de marquer beaucoup de buts alors quand on regarde les 4 derniers matchs ils ont quand même marqué 2 fois 4 buts pardon, 1 fois 3 buts, 1 fois 4 buts et 1 fois 5 buts il y a beaucoup beaucoup de spectacles avec eux et c'est vrai que sur les 4 derniers matchs ça fait quand même 14 plus 9, 23, 25 buts en 4 matchs c'est plus de 6 buts de moyenne par match si vous l'allez voir en ce moment c'est plus de 6 buts par match marqués, plus encaissés je précise et donc c'est très costaud Nantes de son côté, cette saison 38 matchs joués 11 victoires, 6 nuls, 21 défaites 36 buts marqués, 60 buts encaissés moins 24 de différence de buts Nantes reste sur 2 matchs de suite sans victoire avec un nul et une défaite avant une victoire avant une défaite, avant une victoire avant 3 défaites il n'y a pas de régularité c'est pour ça qu'ils sont juste devant la zone rouge s'ils enchaînaient 2 victoires de suite ils pourraient assurer leur maintien au niveau des matchs à domicile Brest reste sur une défaite contre Monaco après avoir enchaîné quand même une dizaine de matchs sans défaite je pense qu'ils vont se ressaisir parce que c'est dans leur ADN et vous voyez même dans les matchs qu'ils ont enchaîné sans défaite ils ont quand même passé 6 matchs de suite sans prendre 2 buts c'est une équipe qui est vraiment très forte cette saison Nantes à l'extérieur bah écoutez étonnamment Nantes marche très fort à l'extérieur ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite à l'extérieur avec un nul et 2 victoires avant ils avaient fait une défaite avant 3 victoires et un nul c'est à dire que sur les 8 derniers matchs à l'extérieur ils ont fait 5 victoires 2 nuls et 1 défaite c'est limite un parcours de champion mais chez eux ils perdent tout je pense mais voilà c'est une équipe très dangereuse à l'extérieur et dans ces 8 matchs ils ont encaissé qu'une seule fois au moins 2 buts c'est contre Marseille sinon ils ont pris 2 fois 1 but 4 fois 1 but et 1, 2 et 3 fois 0 but c'est quand même pas mal au niveau des compos d'équipe et tactique pour Brest on aurait du 4-3 gardien Bizeau défense Lala, Chardonnay, Brassier, Loco Mio Terra, Magnetti, Lesmelu, Camara attaquant Del Castillo, Mounier et Satriano et pour Nantes on aurait du 4-2-3 gardien Lafon, défense Cosa, Palois, Castelletto Amiens, milieu terrain défensif Sisoko Moutousami, milieu offensif Elie Ablaïne, Mollet et Bamba et attaquant Mohamed donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes un match nul je ne suis pas sûr que ça arrangerait les deux équipes pour moi Brest doit gagner et Nantes doit gagner pour assurer son maintien et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 4 mai 2024 à 21h pour le match de la 32ème journée du championnat de France de football de Ligue Uber Eats de saison 2023-2024 Brest le 3ème du classement reçoit Nantes le 14ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !